Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Cacomo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques et maître de conférences à l'université de Perpignan. Vous êtes également l'auteur de 13 ouvrages sur l'économie. Et votre dernier ouvrage est une autobiographie qui s'intitule « Le rescapé de l'âme, dérive totalitaire de l'université et de la santé mentale ». Alors, M. Cacomo, vous avez été interné en psychiatrie par votre employeur, qui était le président de l'université de Perpignan. Mais alors, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce possible en France de se faire interner par son propre employeur ? Je ne pensais pas moi-même que c'était possible, sinon je l'aurais anticipé. Et je comprends pourquoi, quand je raconte mon histoire, on me répond que ce n'est pas possible. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, j'ai dénoncé sur BFMTV, Le Parisien, une affaire où j'ai été témoin de trafic de diplôme à l'IAE de Toulon. Moi, j'ai passé mon doctorat à Aix-Marseille. Vous me parlez de trafic de diplôme à ? L'IAE de Toulon. L'université d'Aix-Marseille, l'IAE de Toulon étant une délocalisation. Et moi, comme j'étais aussi étudiant et prof là-bas, Jean-Jacques Bourdin, TBFM m'ont téléphoné, m'ont demandé de témoigner ou de confirmer ce qu'on soupçonnait. Et j'ai confirmé en disant que ça ne m'étonne pas parce que je sais que ça se faisait aussi dans mon université à Perpignan. Donc, cet interview, il a fait la une de BFMTV, il a tourné en boucle. C'est toujours sur Internet dans Le Parisien. J'ai fait la une du Parisien. Et les hauts fonctionnaires de l'éducation nationale, en gardant l'anonymat, ont confirmé tous mes dires. Mais bon, ils avaient un devoir de réserve. Donc, ils sont restés anonymes. Mais la deuxième partie de la page, c'était, en effet, le témoignage du professeur Cacomo est juste. On sait que ça se fait dans beaucoup d'universités en France. Mais moi, je n'étais pas anonyme. J'avais ma photo, le professeur Cacomo, parce que moi, dans mon université, on m'a proposé des sommes d'argent pour modifier les notes ou donner des diplômes. D'accord. Donc, il y avait vraiment une corruption au sein même de l'université. Donc, à Toulon, il a été établi qu'il y avait vraiment tout un système. De fait, la justice, le ministère a sanctionné le directeur de l'IAE, l'a rendu disponible pour la justice et l'a purgé deux ans de prison. Mais ça se faisait dans mon université aussi, dans cette échelle-là. Alors, vous avez eu le courage de dénoncer ce qui se passait au sein de votre université. À Toulon. Mais j'ai dit, je sais aussi, ça ne m'étonne pas ce qui se passe à Toulon, je l'ai vu dans mon université. Deux semaines après, le président me convoque. Je pensais qu'il allait me remercier parce que je dis qu'il vaut mieux faire le nettoyage avant qu'il y ait un scandale comme à Toulon. Et je suis raflé par les pompiers qui viennent me chercher, qui m'internent. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes interné en psychiatrie, qu'est-ce qui se passe ? Moi, au départ, je fais fidèle à moi-même un peu le coq. J'ai dit, c'est une plaisanterie, il y a eu une erreur. Donc, le premier jour, la première journée, enfin les premières heures, j'étais encore habillé, je devais le lendemain travailler, le soir voir mon fils. Et donc, je parade, j'ai dit, vous devez affaire une heure. Moi, je suis professeur à la fac, qu'est-ce qui se passe ? On va venir me chercher, ce n'est pas possible autrement. Une semaine se passe, je fais un peu moins le coq, parce que clairement, ils se disent qu'ils allaient me mater. Un mois se passe, un an se passe. Et ils m'ont maté, oui, effectivement. Le psy, ensuite, ce que je n'avais jamais vu, vient en disant, vous vous faites l'objet d'une HDT, elle demande de votre employeur. Donc, HDT, expliquez-nous, c'est une hospitalisation ? D'accord. Et en effet, bon, maintenant, j'ai le recul, donc, il y a eu des enquêtes de police, j'ai gagné beaucoup de combats en justice, mon président était aussi impliqué dans le trafic que je dénonçais. D'accord. Moi, je croyais en bienfait en donnant l'information à mon patron, or, il était impliqué. Donc, par précaution, ils m'internent, par précaution, dans leur esprit, le président de Toulon, il a été condamné à deux heures de prison. Donc, si moi, j'allais au bout de mes dénonciations à Perpignan, ils risquaient la même chose. Voir pire, parce qu'il y a un trafic encore plus important à Perpignan. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique ? Alors, j'ai été dans un pavillon fermé. Aucune visite. Effectivement, au bout de deux jours, on me met un pyjama bleu. Je n'ai pas de téléphone, évidemment. Il n'y a aucune caméra. Je n'ai plus de communication à l'extérieur. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que, évidemment, le directeur de l'hôpital, le médecin, donnait à ma famille une autre information. Impression, que j'étais entre deux bonnes mains, qu'il fallait me laisser tranquille. Alors que moi, je percevais, pourquoi personne ne vient me chercher ? Mais par contre, on me cachetonnait quasiment cinq fois par jour. 7h30, 10h, midi, 16h, le goûter, 20h, puis 22h. Donc voilà, et du Xeroquel, du Valium, du Xanax. Donc, au bout de trois semaines, j'étais un zombie. Donc, je suis passé cinq fois devant les juges de liberté à raison de tous les deux mois. Mais mon état se dégradait. Oui, parce que vous étiez complètement sous l'emprise des médicaments psychiatriques. Et là, j'ai développé, effectivement, tous les symptômes de la schizophrénie à cause des médicaments. J'avais des hallucinations, je pesais 100 kilos, j'ai perdu mes dents, mes cheveux. J'étais devenu impotent et je me pissais dessus. Donc, on me faisait ma toilette intime, si ce n'est plus. On a abusé de moi. J'étais attaché dans un lit, on m'a drogué. Après, la nuit, il se passe des choses. À la nuit, après, les veilleurs, ce n'est pas des personnels forcément hospitaliers. Et il y a des gens sadiques. Il y a des infirmiers qui m'ont aidé, qui m'ont protégé. Puis, il y a des infirmiers, ils étaient tellement contents de pouvoir abuser d'un professeur d'université qu'un doctorat, alors qu'eux, ils ont peut-être au maximum un BTS. Je me suis retrouvé entre les mains de gens qui... Alors, tout le monde... Il y a des gens qui me connaissaient de réputation, qui avaient de la peine pour moi. Quand ils étaient là, ils me protégeaient, ils m'apportaient du chocolat, ils me réconfortaient. Mais quand il y avait le psychiatre qui, clairement, avait l'intention de me pousser au suicide, eux, ils ne voulaient pas perdre leur emploi. Donc, du coup, quand le psychiatre était là, ils ne pouvaient plus trop agir pour moi. Mais alors, justement, vous en parlez dans votre autobiographie, vous avez failli... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Parce que vous n'aviez plus d'espoir et la psychiatrine... Non seulement j'étais prisonnier et du pavillon fermé, mais à cause des médicaments, j'étais même prisonnier de mon corps. C'est-à-dire que quand je voulais dormir, je fermais les yeux, je continuais à voir des images. Quand j'entendais des cris, je bouchais mes oreilles, je continuais à entendre des sons. Donc, je me disais... Effectivement, la nuit, dans les chambres, à côté, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui sont vraiment fous. Sauf qu'ils sont fous parce que ça fait être 10 ans qu'ils sont là. Donc... Oui, puis alors vous, vous êtes quand même professeur... Moi, je me dis... Je ne veux pas rester 10 ans là-dedans. Ce n'est pas possible. Et a priori, personne n'est en train de me faire sortir. Et ceux qui me tiennent n'ont pas l'intention de me donner un moment de liberté. Ils ont clairement une mission, c'est que je perde mon poste. Et moi, en tant que fonctionnaire, si je suis interné 3 ans, je saute. Je perds mon emploi. Donc, j'ai été interné 3 ans. Ça, c'est joué à quelques jours. Alors, lors de cet enfermement psychiatrique, on a tenté de vous faire subir des électrochocs. Alors, je rappelle à nos auditeurs que l'électrochoc est désormais appelé sismothérapie. Ou électro-convulsivothérapie. Et qu'il y a plus de 27 000 séances d'électrochocs remboursées chaque année par la Sécurité sociale en France. Cette pratique très controversée cause des effets irréversibles comme des troubles de la mémoire, accidents neuropsychiatriques, épilepsie, suicide, etc. Alors, comment avez-vous évité l'électrochoc ? Paradoxalement, c'est ce qui m'a sauvé. Au bout de 18 mois de traitement chimique, ils constatent que malgré tout, je ne me suis pas suicidé. Que je suis encore là. Mais eux, ils disent je ne suis toujours pas guéri. Comme les médicaments sont sans effet, alors que moi, j'avais tous les effets. Dix secondaires. Mais moi, comme je n'ai pas de maladie, pour moi, les effets secondaires, j'avais jamais eu d'assumition de ma vie. Donc, pour moi, c'est à cause de vos médicaments que j'ai tous ces effets. Alors, ils m'ont proposé, sous forme de chantage, soit vous restez là à vie, soit vous acceptez des séances d'électrochocs. Mon premier réflexe, quand j'ai entendu l'électrochoc, j'ai tout de suite pensé avoir le soudain et le coucou. Je dis maintenant, vous allez m'éloctrocuter. J'ai dit non. Mais ils ont rajouté, ils ne m'ont pas laissé finir ma phrase, ça ne se fait pas à tuir. On n'a pas les équipements à Perpignan. On va vous transférer dans une clinique spécialisée en sismothérapie à Montpellier. Et là, j'ai entendu le mot Montpellier. Je dis de toute façon, ça ne peut pas être tuir. Il faut que je change d'endroit. Mais donc, le psychiatre qui me prescrit 14 séances d'électrochocs me confie dans les mains de son collègue de Montpellier. Donc, je suis transféré par taxi-ambulance attaché à Montpellier. Et le psychiatre qui m'accueille que je n'avais jamais vu, qui accueille un zombie de 100 kilos qui brudouille, j'avais perdu l'usage de mes cordes vocales, annule les séances d'électrochocs et me sauve la vie. Et il vous libère du coup. Et il m'a libéré trois semaines plus tard. Et j'ai fait la rentrée en septembre 2014 et depuis, je ne prends plus de médicaments et j'en suis donc à six ans de rentrée. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je saisisse la justice. Parce que là, pour le coup, ce psychiatre, il a fait son boulot. Il a vu que je n'avais pas une maladie et il m'a remis en route pour la séance. En quelques semaines, il m'a remis comme il faut pour que je sois... Parce que moi, je ne croyais même pas que je pouvais faire la rentrée. J'avais honte de moi quand on passe en psychiatrie. Vous perdez votre dignité, en fait. C'est ça qui réussit. Moi qui voyageais beaucoup et tout, j'étais même devenu agoraphobe à la clinique de Montpellier. C'était une clinique en milieu ouvert. Le psychiatre, il disait, mais pourquoi vous ne sortez pas à Montpellier à aller au coiffeur ? J'ai mis du temps déjà à sortir de la chambre. Après, j'allais dans la cour. Et j'ai dit, mais ils ont réussi à me faire détester de sortir. Mais en trois semaines, c'est oublié. Mais écoutez, bravo en tout cas pour votre courage. Bravo pour lui parce qu'effectivement, et lui, du coup, il a signé un document important pour moi qui m'a permis de faire condamner l'hôpital de Tuaire. Alors justement, vous avez fait condamner l'établissement. Pour quel motif ? Et le psychiatre ? L'internement est illégal. Mon employeur n'a pas le droit. Il y a eu, il n'y a même pas un mois, un fonctionnaire à Antibes interné par son supérieur hiérarchique. Et là, le juge des libertés, qui n'était pas du coup, qui a fait son boulot, l'a libéré au bout de 15 jours. Il y a eu un article dans Le Point, dans Libération. Là, le juge des libertés a fait son travail. Il a protégé le citoyen d'internement. Un employeur ne peut pas interner un employé. Et là, c'est en plus dans l'administration. Donc, comme moi. Et il avait eu toute la presse. Moi, jamais il ne m'a donné la presse. Mais moi, j'ai été interné 3 ans. Mais alors, vous dérangiez beaucoup. Mais le juge des libertés qui, à Perpignan, aurait dû faire son travail, il était aussi en relation avec celui qui m'a interné. C'est tout. Donc là, les fusibles n'ont pas pu jouer. Vous voyez ? Tout ce qui devrait nous protéger dans une démocratie, d'un internement qui... Parce que ça veut dire n'importe quel citoyen, on peut le terroriser en disant si tu ne marches pas droit, tu vas finir en psychiatrie. Ben moi, tous les fusibles ont été court-circuités. Je ne sais pas si on peut appeler ça un complot, mais ça ne peut pas être une coïncidence. Le juge des libertés qui ne fait pas son boulot. Le psychiatre qui est ami du maquim interne. En tout cas, on ne veut peut-être pas voir aussi, parce que c'est vrai que quand on s'attaque au corps médical, ce n'est pas toujours facile. Mais vous avez eu le courage de dénoncer l'internement abusif dont vous avez été victime. Vous avez le courage de continuer à dénoncer les abus qu'il y a eu et la corruption qu'il y a eu au sein de l'université. Alors justement, quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent ? Donc le conseil, oui, ça peut arriver à tout le monde. Ça m'est arrivé. Ça peut d'autant plus arriver à tout le monde que malgré que je le raconte, malgré que mes livres ont du succès, que je suis un chercheur scientifique, donc on ne peut pas... J'ai eu la médaille à Cambridge, on ne peut pas dire que je suis un charlatan. Eh bien, on met en cause mes propos. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc, j'ai rencontré d'autres gens qui ont été internés, qui avaient une condition professionnelle plus modeste, et c'est là-dessus qu'ils comptent, donc ils n'ont pas osé porter plainte. Eh bien, je leur dis, porter plainte. Une femme, elle a été violée, on ne peut pas dire « Oui, mais t'as mis une mini-jupe, t'as provoqué. » Non, t'es une victime. Moi, j'ai même dit, la police m'a dit que j'avais subi une peine d'un violeur en série. Trois ans d'internement. En général, quelqu'un, il est condamné pour cinq ans, mais il purge trois ans. Mais moi, je n'ai tué personne, mais j'ai dit publiquement dans mes interviews « Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal qui justifie ça, qu'on me le dise, et je demanderai pardon, parce que qu'est-ce que j'ai fait pour que ça justifie une punition que je considère comme la pire de toutes ? » Or, on ne peut pas, je n'ai rien fait. Donc, je ne sais pas si c'est du courage, mais comme je sais que je suis une victime, je dis à toutes les victimes potentielles plaintes avant que ça vous arrive. Faites des... Si vous sentez que votre conjoint, il est bizarre, il dit des choses sur vous, maintenant, je connais comment ça marche. Je me suis mis en relation avec d'autres victimes, et c'est ça qui est un peu effrayant, et en même temps, du coup, rassurant. Ils utilisent les mêmes protocoles. Alors, une fois qu'on se met en relation, on voit qu'ils agissent toujours pareil. Donc, on peut l'anticiper, du coup. Donc, moi, j'ai aidé des gens à éviter d'être internés, parce qu'ils m'ont dit « Moi, c'est bizarre, fais gaffe. Ton conjoint est allé voir un psychiatre, fais gaffe. Renseigne-toi sur le psychiatre si ce n'est pas un ami personnel et qu'il ne va pas faire un certificat bidon et dépose une main courante. Au moins ça. Ce n'était pas facile pour moi de crier sur les toits que j'étais allé en psychiatrie. Ça ruine ma crédibilité intellectuelle, donc toute ma carrière de chercheur, et je le fais quand même. Mais vous avez le courage, justement, de dénoncer. Je ne sais pas si c'est du courage, mais je n'ai pas le choix. Vous aidez sûrement des milliers de personnes qui font l'objet d'hospitalisations. Mais oui, pour l'instant, mon affaire n'est pas finie, donc je suis toujours susceptible d'être réinterné. Et je n'ai pas récupéré, je suis en Banque de France, je ne peux pas utiliser mon argent, je suis toujours sous tutelle, je n'ai pas le droit de vote, mais je suis peut-être un des rares, le plus lucide en France sur ce qui se passe vu ce que j'ai écrit dans mes livres. Donc je ne suis plus un citoyen. Je n'ai même pas le droit de vote, c'est un symbole, mais c'est fort. Les gens qui passent en psychiatrie, ils ne sont même plus des citoyens. Brigitte Bardot, c'est tout à son honneur, quand un animal, un chien est abandonné ou il est maltraité dans les abattoirs, il y a toutes des pétitions, il n'y a pas de caméra en psychiatrie. Là, c'est des êtres humains qu'on maltraite. Alors les animaux, je les aime, mais alors les êtres humains, il ne faut pas... Ce ne sont pas des animaux, les êtres humains. Merci beaucoup, M. Kakomo. Et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques, les droits du patient et les voies de recours pour contester un internement psychiatrique, contactez la Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme au 01 40 01 09 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.